Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à votre émission d'interprétation des rêves. Ce soir ou ce matin, nous allons parler sur le rêve indiquant que tu es sous une malédiction familiale. Alors merci de liker, de commenter par des amènes, c'est édifiant que Dieu te bénisse et surtout de partager. Voilà, c'est votre salveur, le révérend Paul Richard Pandy, depuis Kijasa. Avant de commencer, j'ai avec moi quelques livres qui vont t'aider à comprendre le monde des rêves. Les rêves ne sont pas des rêves, les rêves sont des révélations. N'égrigez surtout pas vos rêves. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute des connaissances. C'est un secte nuisible dans vos rêves. Un livre vraiment bénissant et je te recommande ce livre. C'est un phénomène fréquent dans nos rêves. J'ai parlé du phénomène des eaux, j'ai parlé du phénomène des morts. Toi qui es vivant, tout le temps tu vois les morts. Qu'est-ce qui signifie ce phénomène et comment prier par rapport à cela ? J'ai parlé du phénomène des nourritures et des traiteurs des nuits. Comment vraiment s'y prendre pour en finir avec la nourriture dans les rêves. Voilà, c'est un livre qui va vraiment t'édifier à comprendre tes rêves et comment t'y prendre. Dix animaux courants et dangeris dans nos rêves. Les animaux s'invitent dans nos rêves. Mais que la signification, le message. Comment prier par rapport aux différents animaux qui apparaissent dans nos rêves. C'est dans ces livres. Dix rêves le plus fréquent du corps humain. Pourquoi je me vois nu ? Quelle est la signification. Pourquoi je me vois en train d'être stressé ? Quelle est la signification ? Où tu te vois en train de te faire coiffer ? Pourquoi j'ai marché pieds nus ? Qu'est-ce qui signifie marcher pieds nus dans nos rêves ? Les dents. Pourquoi je me vois perdre les dents ? Quelle est la signification ? Dix objets fréquents dans nos rêves. La voiture. Quelle est la signification de la voiture ? Comment prier par rapport aux rêves de voiture ? Il y en a toutes les nuits. Votre voiture tombe à panne. Vous avez les crévaisons. Votre voiture n'arrive pas à démarrer. Quel est le message et comment prier par rapport à cela ? Les habits. Pourquoi je me vois dans les rêves porter des amis neufs ? Ou des habits troués ? Ou de vieux habits que je ne portais pas ? Quelle est la signification ? Comment prier par rapport à cela ? C'est dans ces livres. Dix lieux fréquents et dangeris dans nos rêves. Un livre très intéressant que je te recommande. Alors nos livres sont enversés au PDF, mais aussi enversés au papier. Si tu es intéressé, il y a un numéro au bas de votre écran. Écris-moi ce numéro et je vous dirai comment avoir ces différents ouvrages. C'est fait pour vous, pour votre bénédiction. Père, nous sommes à tes pieds, nous voulons être enseignés par toi. Chère Saint-Esprit, c'est toi qui connais les secrets profonds des rêves. Donne-nous la révélation. Parle à nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. C'est un rêve qui indique que tu es sous une malédiction familiale. Je vais t'inviter à me suivre jusqu'à la fin. Parce que le septième rêve est un rêve poupinaire. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute des connaissances. Galaties 3, le verset 13 à 14. La Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois » en fait que la bénédiction d'Abraham eut pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi, l'esprit qui avait été promis. Beaucoup de gens ne progressent pas parce qu'ils sont sous les coups de malédiction familiale. Il y a des familles où personne n'a dépassé le niveau de l'université. Il y a certaines familles où tout le monde tourne en haut. Beaucoup de familles sont sous les poids de malédiction. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute des connaissances. Dans certaines familles, quand tu atteins un certain niveau, soit tu tombes malade, soit tu meurs. Les malédictions familiales sont réelles. Mais comment les détecter ? Quels sont les rêves qui peuvent nous renseigner que nous sommes sous les coups d'une malédiction familiale ? Cet rêve qui indique que ta vie est sous une malédiction familiale. Suis-moi jusqu'à la fin parce que le septième rêve est un rêve populaire. Le premier rêve, voir les gens décédés de ta famille. Il y a des gens, quand tu dors, tu vois tes grands-parents, tes parents, tes tantes, tes oncles, tes cousins, décédés il y a longtemps, tu les vois dans les rêves. Le message est clair. Tu es sous une malédiction familiale. Tu dois chercher la délivrance. J'ai reçu les cas de quelqu'un qui révèle le mort de sa famille. Et quand vous regardez sa vie, c'est un perpétuel recommencement. Il se conforme au mauvais chemin qui est dans sa famille. Quand tu vois ces rêves-là, les gens décédés de ta famille, ça veut dire que tes batailles viennent de ta fondation. Il y a une malédiction dans ta famille qui affecte ta vie. Ma prière, tout pouvoir qui utilise l'image des gens décédés de ta famille pour t'attaquer, tomber mère au nom de Jésus-Christ, donne-moi un bon amène et sois libéré au nom de Jésus. Deuxième type de rêve qui montre une malédiction familiale, c'est le rêve de maison familiale. Tu te vois tout le temps dans les rêves, retourner en famille, alors que tu as quitté il y a longtemps la maison familiale. Souvent, c'est le signe d'une mauvaise fondation. Souvent, c'est le signe que la source de tes problèmes viennent du taf à nous. Beaucoup d'entre nous, leur maison familiale, c'est une maison de servitude, c'est une maison d'esclavage. C'est pourquoi tout le temps vous rêvez que vous êtes là. Cette maison-là, c'est comme une prison. Ma prière est que Dieu te libère au nom de Jésus. Que Dieu te libère au nom de Jésus. Tout pouvoir de ta famille qui tire ta vie en arrière, tout pouvoir de ta famille qui ne veut pas que tu puisses progresser, tombe et mère au nom de Jésus. Tombe et mère au nom de Jésus Christ. Rêver de maison familiale est souvent signe de captivité collective. J'ai brûle toute captivité collective et je te libère au nom de Jésus Christ. Je te libère au nom de Jésus Christ. Troisièmement, rêver de se faire raser. C'est souvent les signes de la honte, de la disgrâce et de la perte. C'est la montre qu'il y a des esprits dans ta fondation qui sont en train de combattre ta gloire. Et souvent, c'est le signe que tu es en train d'opérer sous une malédiction familiale. Tu dois te lever dans la prière. Jeûner et prier pour priser cette malédiction familiale au nom de Jésus Christ. Quatrième type de rêve, voir le membre de sa famille en train de souffrir. Souvent, on a les rêves. Tu vois les gens de ta famille manquer de nourriture, de logement, d'habits. C'est la montre que ta famille est sous une malédiction. et cette malédiction amène la souffrance. Tu dois prier pour enlever le vêtement de souffrance qui est sur ta famille au nom de Jésus Christ. Ma prière, tout vêtement de souffrance qui couvre ta famille soit enlevé au nom de Jésus. Soit enlevé au nom de Jésus Christ. Quand tu rêves les gens de ta famille en train de souffrir, dans des mauvaises conditions de vie, c'est la montre que toi aussi tu es aidant. C'est la montre que toi aussi tu es sous la même malédiction qui amène la souffrance dans la famille. C'est le signe de t'élever et de prier au nom de Jésus Christ à Zarex. Cinquième signe de malédiction familiale, c'est le rêve de montre qui ne fonctionne pas. Tu te vois dans les rêves tu as une montre qui tombe en panne. Souvent c'est le signe de retard, de stagnation. Il y a une malédiction provenant de ta famille qui amène le retard. Quand dans les rêves tu vois ta montre qui s'arrête, ta montre qui ne fonctionne pas, c'est souvent le signe de malédiction de retard. Provenant de ta famille. Tu dois t'élever dans la prière briser les malédictions de retard qui sont dans ta famille au nom de Jésus Christ. Il y a des familles où les gens se marient tard. Les gens courent tard. Les gens quittent la maison familiale tard. Ma prière t'as détenu ne sera pas en retard au nom de Jésus Christ. Toute malédiction de retard soit brisée au nom de Jésus Christ. Donne-moi un bon amène et soit libéré au nom de Jésus Christ. Sixième signe de malédiction familiale c'est le rêve où tu es en train de gravir une montagne un arbre et ne pas être capable d'arriver au sommet. Souvent c'est le signe de la souffrance des difficultés des échecs au sein du miracle. C'est l'avenir que tes efforts n'arrivent pas à l'accomplissement au couronnement et à la famille une malédiction d'un accomplissement. Il faut s'élever dans la prière et briser cette malédiction là au nom de Jésus Christ. Enfin septième c'est les rêves de balais traditionnels dispersés. Tu vois l'intérêt les balais dispersés. Les balais représentent la famille. quand c'est ensemble ça arrive dans l'unité dans la famille. Quand c'est dispersé ça veut dire qu'il y a un esprit qui amène le problème qui disperse dans ta famille. Il faut s'élever dans la prière détruire les esprits des discussions des dispersions au nom de Jésus Christ. C'est le signe que toi et ta famille vous êtes sous une malédiction. Père mes livres et mon frère et ma soeur qui opèrent sous une malédiction familiale. Christ à la croix tu as pris nos malédictions. À la croix tu t'es fait malédiction pour que nos familles puissent être bénies et libérées. toute ma action des familles qui perdent sur mon frère qui perdent sur ma soeur soit brisée par le fait brisée par le fait brisée par le fait au nom de Jésus Christ. Je te libère de toutes les mentions de ta famille au nom de Jésus Christ. Là où on a déclaré ma action je déclare la mécanique de l'éternel au nom de Jésus soit richement béni soit abondamment béni au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Toi qui souffres de ma mission familiale il y a un numéro au bas de votre écran écris-moi appelle-moi par WhatsApp et je vais t'aider pour te conduire à la délivrance. Voilà. N'oubliez pas de liker et de commenter que Dieu te bénisse. C'était votre serviteur le révérend Paul Richard Pandy depuis qui chassent. Shalom, shalom, shalom.